mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubeuse tous les plaisirs et pour moi de vous la présenter pour la énième fois on va aborder aujourd'hui quatre principaux sujets d'abord cette proposition des roi kassanji alphonse cet ancien gouverneur du kassai qui estime qu'on doit aller où on doit commencer à élire les présidents par suffrage indirect c'est à dire que la population doit être privée de son droit de vote en faveur des députés et sénateurs est ce que cette proposition va-t-elle aboutir on en parle pour de cette émission on va aussi prendre la question de la gestion des fonds alloués au covi 19 et en ilongondo qui s'explique mais qui n'arrive toujours pas à convaincre la justice il est dans les viseurs de la justice donc où est ce que et en ilongondo va-t-il s'en sortir on va aussi aborder cette question et puis on va prendre la guéguerre entre martin faul et mike mckebay qui ce qu'est ce qui se passe exactement au sein de la mouka on en parle et puis on va chuter avec cette vidéo qui fait parler d'elle depuis un moment cette vidéo où on voit quelques jeunes regroupés devant faden house qui dit boma baluba c'est un message qui lance à félix qui sait qu'il semble-t-il parce que les loupa et les loupa baza bende konaye selon ce qui s'est dit dans cette vidéo et pour pour évoquer ces quatre principaux sujets j'ai reçu sur ce plateau emmanuel tibambe il est communicateur de l'udps bonjour et bienvenue bonjour hervé et thomas comment allez-vous je vais très bien merci l'udps ça va ça va super bien vous avez vous êtes vous suggéré que la date du 19 septembre soit retenue comme date où on doit commémorer le martyre de la démocratie et principalement ceux qui ont laissé leur peau au siège même de l'udps ceux qui ont été calcinés la nuit du 19 au 20 septembre à l'appel du feu etienne tisekedi qui avait exigé à l'époque la population descente dans la rue pour exiger pour donner d'abord un carton jaune à joseph kabila synonyme d'avertissement pour qu'ils ne puissent pas pour le prolonger son mandat puis exiger des élections est ce que quelle est la motivation selon vous de l'udps de retenir cette date comme étant la date de la commémoration des martyres de la démocratie merci pour la question d'abord la motivation j'ai remercié d'abord les autorités du parti le président jamar kaboune ainsi que le secrétaire général au destin kabouya tchibumba pour cette initiative de prendre le pouvoir arrêter une date précise où chaque année nous allons commencer à commémorer tous nos martyrs ce n'est pas le 19 c'est le 20 septembre la date qui a été arrêtée au niveau de la hiérarchie du parti alors la motivation c'est parce que ces gens là un jour se sont élevés pour exiger la démocratie n'est ce pas pour exiger l'état de droit et que les autorités d'antan puisse écouter leur 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 cri d'alarme et qu'ils respectent la constitution c'est vraiment le commun de la constitution je pense à un ami qui était proche de moi le coup ça qui lui aussi également qui a perdu sa vie je disais donc c'est un peu ça cette motivation nous allons commencer à commémorer cette date chaque année pour que nous puissions avoir quand même une pensée pieuse à tous ces martyrs qui nous ont quitté il y a pas si longtemps pour exiger le départ de l'ancien président bien entendu et exiger également les élections qui aujourd'hui a abouti à l'avènement de félix en tant que c'est le mot président de la république ancien président de l'ue de paix pensez vous aujourd'hui que tous ces gens qui ont perdu leur vie tous ces gens qui ont perdu leurs proches et même etienne tu sais que de lui-même qui est le symbole même des la lutte pour la pour l'installation de la démocratie et de l'état des droits ici au pays tous ces gens sont fiers là où ils sont de l'exercice du pouvoir par l'ue de paix aujourd'hui bien entendu bien entendu etienne tu sais qu'il est ainsi que tous ceux là qui ont qui nous ont quitté qui ont perdu leur vie pour que la l'époque pour pour qu'aujourd'hui l'ue de paix s'attire de pouvoir pour réclamer la démocratie et l'état des droits ils sont fiers parce que c'est l'ue de paix aujourd'hui qui est au pouvoir incarné par félix en tant que c'est le vitué au mot non obstant tout ce que nous connaissons des crocs à jambes de sous-bresseaux mais l'ue de paix est en train de d'exercer son pouvoir de son propre gré de plein gré j'allais dire et je dirais que ils sont là où toutes ces âmes sont en train de se reposer et se reposent en paix même si on vous accuse aujourd'hui des violer la constitution chadar ou les fcc qui pense que félix qui sait qu'il a des intentions de se faire ou les de se transformer en dictateur pensez-vous aujourd'hui que tous ces gens sont fiers moi je vous dis ceci tout ce qui est aujourd'hui comme comme grogne au marché les paniers de la ménagère qui est lamentable et la grande la son hervé et thomas la grande que nous connaissons je dirais à 80% elle est je dirais les causer par cette pandémie que le monde entier a connu la corée 19 vous voyez c'est ce qui a fait un donc ils sont même payés à faible économie nous avons été frappés par cette cette pandémie n'est pas donc moi je j'ai toujours été optimiste dans tout ce que je dis dans tout ce que je vois surtout dans la politique du chef de l'état parce que nous l'accompagnons et quand je vois sa bonne volonté et que aujourd'hui l'économie a été un tout tout peu dérangé par la cause je me dis si n'eût été cette cette pandémie de couvide mais on parlait autrement du coup par rapport à la vision du chef de l'état donc moi j'ai vu la grande elle est d'origine je dirais comment comment je dirais le mot qui m'échappe je dirais c'est d'origine impromptue nous l'avons pas suggéré ça nous est parvenu comme ça et on peut pas baisser pavillon nous sommes nous attelons le chef de l'état avec son programme et sa vision il n'en ostent tout cela il est en train de procéder jusqu'à ce qu'à mettre en place sa vision de plus de 100% une toute dernière question avant de prendre l'actualité l'UDPS vous avez longtemps l'état de droit démocratie aujourd'hui nous avons comme l'impression l'UDPS au sein même de son propre parti n'arrive pas à accepter les pratiques démocratiques on accuse jean marc aboune par une frange des cadres de l'UDPS de s'accaparer du pouvoir il dirige les partis en violation des textes qui vous régissent est ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UDPS c'est vraiment un parti modèle en termes de démocratie heureusement vous parlez vous dites vous avez l'impression moi je vous parle de la réalité et non de l'impression vous savez nous avons été mal habitués pendant très longtemps d'avoir un régime autocratique avoir un président autoritaire un président qui est qui est l'alpha l'oméga mais depuis l'avènement de fachy de félix en tant que c'est l'ombre avec sa vision d'un état de droit où la liberté d'expression est garantie tout le monde tout le même le 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 plus bas le proletaire tout le monde a la chance de pouvoir s'exprimer comme il veut bien entendu avec le respect de de respect des uns et des autres alors tellement nous n'avions pas connu cette expérience c'est pour cela cela qui croit que c'est là qui 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 n'accède pas vous n'avez pas connu cette expérience au sein de l'UDPS ou c'est les pays qui n'a pas connu non non ça veut dire non non ça veut dire que nous dans l'UDPS nous dans l'UDPS nous prenions déjà cela n'est ce pas nous prenions cela nous avions un cahier des charges mais ce n'est qu'un c'est qu'un simple slogan non c'est pas c'est pas un simple slogan vous avez évoqué tout à l'heure qu'au sein de l'UDPS il y a de ceux qui disent il y a de ceux qui disent Jean-Marc Aboun s'est accaparé de tout il gère les partis en violation de la loi non 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 il n'y a pas violation de la loi le président Jean-Marc Aboun il nomme en violation de la loi lui-même il est intérimaire non 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 un intérimaire un intérimaire peut nommer ça c'est pas c'est pas un péché déjà on dit que les les postes des présidents AI au sein des statuts qui font du non le président il faut éclairer l'opinion encore une fois pour toute cette question j'en ai parlé plusieurs fois une fois je voudrais ici de manière un peu ramassée éclairer également l'opinion que le poste de AI comme le disent n'est pas dans nos statuts je suis d'accord mais il faut comprendre que le président Jean-Marc Aboun a un mandat spécial il a un mandat spécial le mandat spécial est au-dessus des statuts qui régissent les partis mais écoutez le statut également dont vous faites allusion dans notre moi j'ai le statut dans mon téléphone je le lu presque tous les jours nulle part il est prévu la société que nous avons connu celle de du président du parti soit élu président de la république comme pour dire que comme pour dire que l'UDPS pendant sa lutte n'imaginait jamais un jour accéder au pouvoir non 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 ce n'est pas ça ce n'est pas ça ça veut dire que les juristes je dirais je ne sais pas si le mot qui va tenir va correspondre à mon idée mais je pense que nos juristes du parti sont qui ont élaboré le statut du parti Etienne Tsikédi lui-même je disais ceux qui ont élaboré le parti je ne sais pas si Etienne Tsikédi et je ne pense pas qu'il soit qu'il a été membre de la rédaction mais lui comme premier docteur en droit je suppose qu'il avait quand même un droit de regard sur ça je vous dis chez nous c'est la démocratie ça veut dire si vous pouvez être premier docteur en droit ça ne vous confère pas les droits de dire 1 plus 1 égale 2 et que tout le monde accepte non moi je peux venir je vous contrerai je dis non je ne sais pas 2 et je pars par mes exemples pour vous démontrer vous n'avez pas raison donc ça veut dire que Etienne Tsikédi étant premier docteur en droit au Congo ce qui est sans conteste il n'avait jamais imaginé que l'UDP se trouvait un jour accéder au pouvoir chez nous c'est la liberté d'expression la raison pour laquelle il n'avait jamais prévu son remplacement non 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 chez nous c'est la liberté d'expression ça veut dire Etienne Tsikédi dit il ne peut pas être au four au moulin il ne peut pas être président en même temps rédacteur en chef non il y a des structures aux habiletés à pouvoir rédiger tous les textes du parti moi j'ai moi ce que je dis je le dis en tant que membre de l'UDP c'est plus analyste n'est-ce pas j'ai constaté que mon parti nous avions eu une omission on n'avait pas prévu la situation que nous avons connu aujourd'hui la raison pour laquelle j'ai dit alors dans votre lutte vous n'avez jamais imaginé que le jour où vous allez être du pouvoir il s'est fait que le chef du parti a été proclamé président de la république ça le test n'a pas prévu et du coup ? non c'est pas du coup c'est pas du coup tellement en droit en droit c'est un principe rudimentaire élémentaire en droit ce qui n'a pas ce qui c'est que la loi ne prévoit pas l'autorise ça c'est ça c'est un principe du droit qui le dit alors tellement dans nos statuts ça n'a pas été prévu donc ça veut dire un mandat spécial est autorisé ça c'est pas moi c'est le droit qui le dit et il y a aussi un autre principe qui dit lorsque un peuple commet une erreur cette erreur devient d'office de droit je disais devient d'office le droit ça veut dire si les gens pensent que nous à l'eau de peste avions commis une erreur de ne pas prévoir la situation que nous connaissons après que le président soit élu est-ce que vous avez corrigé cela déjà ? je pense que cette erreur-là devient le droit donc nous devons la respecter cette erreur-là à ce jour avez-vous déjà corrigé cela ? le chef de l'état Félix Antoine Tusséguet de Chulombo a connu les mandats frappé d'empêchement je ne parle pas d'empêchement je ne parle pas d'empêchement définitif parce qu'il y a une différence entre empêchement et empêchement définitif ces fonctions des présidents de la république sont incompatibles avec celui du passé voilà il avait conféré un mandat spécial au président Jean-Marc Kaboun à Kaboun dont il existe de plein droit et avec le président Jean-Marc Kaboun tellement je l'ai dit il existe de plein droit il nomme un secrétaire général Augustin Kabou Yachulomba c'est lui qui est notre secrétaire général et il exerce ses fonctions de plein droit mais le ministère de l'Intérieur a tranché cette affaire on reconnaît Jean-Marc Kaboun jusqu'aujourd'hui comme secrétaire général du parti et non comme président AI non 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 ce n'est pas au ministère de l'Intérieur ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de trancher ce qui est la cuisine mais il y a un service au sein du ministère de l'Intérieur qui s'occupe des partis politiques justement c'est ce service là qui a tranché mais je vous dis non le ministère de l'Intérieur ne peut pas trancher et puis il n'a pas il n'a jamais tranché d'ailleurs il n'a jamais tranché il n'a jamais tranché ça c'est vous qui m'avez donné cette information je vais chercher vérifier alors je vais vérifier et puis je reviendrai pour éclairer si le ministère même si le ministère a tranché c'est là c'est un domaine qui est exclusivement réservé à notre parti lui de Pesquet aujourd'hui dirait par l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun très bien parlons de l'actualité Ngoïka Sanji qui fait parler encore de lui après l'affaire Deguerpisma qui l'a opposé à Gabriel Mokia après les insultes proférées par sa fille contre la première dame aujourd'hui Ngoïka Sanji fait parler de lui à travers cette proposition qui exclut ou qui ravit à la population la possibilité la possibilité de lire son président de la république Ngoïka Sanji suppose qu'on puisse désormais plutôt que les députés et sénateurs puissent élire désormais le président de la république et là on parle du suffrage indirect comment vous réagissez face à cette proposition de Ngoïka Sanji oui merci Itoma vous savez on ne peut pas dénier quelqu'un le droit de réfléchir et surtout que c'est un député voilà tout le monde a le droit de réfléchir tout le monde a le droit de se tromper dès lors que vous 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 reconnaissez que vous vous êtes trompés il faut revenir à la raison moi je pense que l'honorable Alfonso Ngoïka Sanji il a réfléchi c'est une réflexion qui n'arrange que lui mais s'il faut que je réagisse par rapport à ça je pense qu'il a raté l'occasion de se taire il pouvait mieux il pouvait mieux faire que se taire il est député il est libre à défendre justement il pouvait réfléchir il pouvait réfléchir cela chez lui en soi mais lorsqu'il le met sur la place publique moi je pense qu'il a vraiment raté il a loupé l'occasion de rester muet pourtant ça c'est je dirais c'est une une provocation ça c'est provoqué encore le peuple commune comme vous les dernières élections de gouverneurs des sénateurs tout ce que nous avions connu avec ces affaires de corruption de marchandage les députés validés réhabilités et c'est sur ce schéma que Ngoïka Sanji voudrait que le président de la République soit élu sur ce schéma moi je pense qu'il a vraiment raté l'occasion de pouvoir rester bouche fermée plutôt que de proférer cela moi je pense ça c'est une insulte au peuple congolais donc cette histoire là moi je pense que c'est une réflexion émanant de sa part mais en tout cas ça n'engage que lui et ça ne valait même pas la peine d'être mise sur la place publique comme dans le média par exemple donc ça ne peut pas se passer mais nous avions connu trois expériences électorales dans notre pays en 2006 bien que je n'ai pas voté en 2011 également et tout récemment en 2018 je disais si je prends toutes ces trois expériences s'il faut faire le choix moi j'ai opté pour la première expérience en 2006 pourquoi ? parce que à deux tours voilà d'ailleurs je suis en train de prôner je suis en train de souhaiter que ce système que nous revenions vraiment dans ce système de deux tours c'est la démarche du groupe des 13 personnalités pourquoi ? parce que là avec ce système de deux tours le pays va éviter des contestations je ne dis pas qu'il y aura contestation zéro non dans tout le pays du monde où les élections se font il y a toujours des contestations mais ça nous éviterait de trop contester si vous voyez en 2006 il y avait une contestation mais ce n'était pas celle qui s'est passée en 2011 et en 2018 moi je pense il fallait M. Ngoï Kassanji réfléchisse comment revenir de un à deux tours plutôt que de pouvoir encore enfoncer le clou en proposant une élection à suffrage universel indirect non nous connaissons comment le parlement fonctionne il sait que le FCC est sa plateforme politique et majoritaire au niveau du parlement il va en boutique mais c'est une démarche qui est tellement émiplégée ceux qui nous suivent aux Etats-Unis et dans tous les autres pays anglophones nous demandent de temps en temps de parler aussi en lingua pour une meilleure audition alors M. Ngoï Kassanji est là et M. Ngoï Kassanji est là M. Ngoï Kassanji est là M. Ngoï Kassanji à Stali peut-être actualisation il y a projet alors les lots rentrés parlementaires le 15 septembre au cas où il va aligner la proposition à M. Ngoï Kassanji parmi les sujets dans l'ordre du jour dans la plénière UDPS tout le monde est congolais d'une manière générale M. Ngoï Kassanji pour bloquer tentative parce qu'il faut se dire FCC avec sa majorité mécanique au Parlement une fois tout il y a un suffrage c'est fini c'est payé en otage bon et c'est pour l'éternité peut-être et c'est pour l'éternité on doit répondre comme peuples congolais ça n'engage pas mon parti dans les autres il y a Mboujimaï il y a bandou il y a équateur il y a toute la province il y a tout le 26 provinces Ce qui est une des gens qui sont venus en face à l'échec, c'est ce qui est le palais du peuple et il y a des palais de l'échec. Il y a des places de l'échec, et ce qui est le maître d'échec, c'est un peu de l'oiseau qui est au monde qui est à l'accrétion du peuple Congolais. Donc, les peuples Congolais sont vigilants. Ce qui est un FCC qui est en train de se mobiliser pour se mettre à l'échec, l'on est à l'extérieur au jour où l'on est à jour. Il faut mettre la barrière pour que l'on est éligatés. Donc, il faut mobiliser le peuple congolais, pour que l'on est à l'extérieur de l'un des pays pour que l'on est éligatés. Pour que l'on est à l'extérieur, il ne va pas appeler ça. Il y a l'extérieur de l'Union des pays pour qu'il n'y ait une relation au pays, mais il est possible d'y avoir des droits de l'un des pays, il n'y a pas de trompetence ou de le détour. Surtout il y a des droits de l'un des pays pour qu'il n'y ait pas de travail, Alors parmi les raisons évoquées par rapport à la proposition de la loi ou à la lobby, suffrage indirecte est au permettre au pays d'épargner trop à l'élection. Élections, il coûte trop à l'élection, dépenses à l'affiché, l'euro qui équilibre. Il y a un suffrage indirecte qui permet à l'élection de rentabiliser mon bonheur, garder mon bonheur. Dans l'élection, il y a un peu d'élection. Est-ce que quelque part, ça a été la raison ? Oui, on a le payé dans le bonheur. Si on a raison, on a le raisonnement qui est tombé bas. Ça veut dire que on a le payé dans le bonheur. Il y a un peu d'élection, il y a un peu d'élection, mais il y a un peu d'élection. On a préféré que tu payes à l'élection. Avec un budget de 4 milliards, 1 milliard. 4 milliards, ils ont un budget à 2020, l'élection est en 2023. Sur 2023, le budget est 10 milliards. Ça, je suis sûr. On a quand même 11 milliards, même 5 milliards. Bon, vous allez répondre à la question. Les électionnements que vous avez évoqués, ils ont pas de problème. Moi, je préfère que tu dépenses un bonheur et un bel. Tout ça, l'élection est bien, que tu dépenses un bonheur. Qui est ? Tu es où tu dépenses 1 milliard en 2018 après l'élection ? Résultat, il y a une contestation. Contestation ? Contestation où est-ce qu'il y a ? Pas faillé. Tout le monde est député, invalidé, réinvalidé, réhabilité, réhabilité, invalidé. Parce que c'est un point que c'est un peu, il faut te rappeler. Mais l'élection est un milliard. Il faut te rappeler, tout le monde a contestation, tout le monde a contesté. Tout le monde a contesté. Tout le monde a contesté. Il y a des députés qui ont été mis l'horcité. Il a mis l'horcité. Ça fait 4ème semaine. Que vous avez voté le président, en cours de l'élection, il est publié, déjà présent, élu. Mais les opposants sont les couteaux de la contestation. Donc la contestation, ils ont la communauté partout. Les gens qui ont dit que le Hervé a gagné, les gens ont la reconnaissance de la victoire, ils ont la battu, ils ont la battu. Mais c'est pas normal à réclamer, à gagner. Ça c'est tout fait normal, les gens ont laissé. Mais seulement il faut aller à l'Aksabatou. Par exemple, les gens ont laissé, mais ils ont laissé de la chance à l'Aksabatou. Donc la contestation, pour moi, c'est un événement. Et puis, il vaut mieux que dans cette situation, il y a des dépenses qui sont les élections, que quand il y a des dépenses qui sont les mêmes, il y a un système de suffrage indirecte, où il va courir par la députée, déjà, le gouvernement, le sénateur, il va se faire courir par le président de la République. Donc ça a une catastrophe. Donc cette catastrophe, pour moi, il vaut mieux que tout le système, parce qu'il y a un système, parce qu'il y a un système d'éducation, il y a un tour, il y a un système d'éducation, où on a mis l'éducation, et qu'on a mis l'éducation à l'éducation. Christophe Loutounou, là. Oui, Loutounou, là. On a dit qu'il y a un initiateur, qui a eu lieu le système d'éducation. Donc, tout le monde est un système d'éducation. On a mis l'éducation à l'éducation, ils ont mis la valeur sur moi. Moi, ma casse, il y a une légitimité. 2006, il y a eu l'élection à l'éducation. Résultat, ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a eu l'éducation. Ça, c'est beaucoup plus grave. Mais ça, c'est beaucoup plus grave. Mais ça, c'est beaucoup plus grave. Tout le monde a mis l'éducation. Les deux candidats sont les seigneurs de guerre. Ils sont les bannis. Ils ont eu la rébellion aux îles. Jean-Pierre Béma, Joseph Kabila. L'honorable Joseph Kabila. L'honorable vice-président, Jean-Pierre Béma. Il y a eu l'armée. Il y a eu l'armée. Les brassages armés étaient tous les mêmes. Mais ça, c'est un exemple. Par exemple, il y a un dégo fait. Il y a une dégo fait. Il y a une dégo fait. C'est normal. Il y a un droit. Il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes à l'écoute. Pour l'avance, il y a eu beaucoup de problèmes pour gagner. L'atelier, il y a eu beaucoup de problèmes. Je me suis dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour passer. Si j'ai eu une dégo fait, c'est donc j'ai eu le problème. c'est parce que j'ai eu un dégoûtage. Mais quand j'ai eu la rébellion de la deuxième tour, vous avez eu deux cours. Pourquoi j'ai eu la conteste dans le deuxième tour. Je me suis dit que c'était normal. Contestions, c'est normal. Bien sûr, c'est pas que je pense que j'ai eu un problème. Et la réalité, c'est ça qui a eu le public. L'Afrique du Sud, elle n'est qu'une seule à avoir un suffrage indirect, malgré le moyen d'avoir. Alors, crainte à la population, tout il y a une épaisse par rapport à la proposition d'Anouïka-Sange. Et ça, à quel niveau ? Est-ce que c'est parce qu'on a été élus, députés ou sénatifs, corruptibles et n'est-ce pas la crainte ? Donc, c'est parce que FCC, avant la tentative, il y a qu'on s'est pérennisé dans le pouvoir le plus longtemps possible. Non, non. Je ne sais pas, Hervé, il y a un parti de mon côté de Congo. Dans le monde, bien, il y a un parti politique de mon côté de Congo. Il y a un parti de l'UDPES, exactement. Nous devons contribuer à l'UDPES, exactement. L'UDPES, il y a un parti de l'UDPES, il y a un parti de l'UDPES, il y a un parti de l'UDPES. Pluralité, il y a une initialité de Congo déjà. Il y a un moment où il y a un parti de l'UDPES, il y a UNT, il y a un de ça, la cash. Il y a un moment où il y a un parti de l'UDPES. Et ce qui est en termes de parti politique de manière individuelle, il y a un parti politique qui manque de l'UDPES. Même en termes de députés, il y a un député. Ce qui est en termes d'UDPES, il y a un député. Il y a un député qui est en termes de l'UDPES. Il y a un député par les allarmesdées... Et customization de l'UDPES, il y a un député qui est en termes d'UDPES, Une type que député de l'UDPES Quray au départ, Il y a des stunning de l'UDPES qui est en termes d'une AGAIN ! hélas d'une watching Lel Bentay est la présidentielle d'UDPES. direct pour le nombre de députés où l'UDP s'est rendu ça. Mais comment m'en dit ? Il y a eu un problème. Ce qui est en système, il y a un système où il y a un suffrage indirect basé après 2023. Il y a eu un système où l'UDP s'est rendu à la remise et reprise. Donc, il y a eu un système où l'UDP s'est rendu à l'UDP. Et vous avez la tête. Il y a eu un système où l'UDP s'est rendu à la remise et reprise avec Jésus-Christ. Il y a un système où il y a un suffrage indirect. Donc, ça veut dire que l'UDP s'est rendu à la députée, il y a eu un Parlement. Il y a eu un système où l'UDP s'est rendu à l'UDP s'est rendu à l'UDP s'est rendu à l'UDP s'est rendu à l'UDP. Il y a eu un système où l'UDP s'est rendu à la remise de l'UDP s'est rendu à mon président. Oui ! Il y a eu un système où il y a un président de la République. Je n'en escompte pas, je l'ai dit. On a donné ces élections. L'élection à niveau présidentiel, c'est bien, mais à niveau législatif... Et pourtant, l'élection est un majeur mort. Différents, c'est à quel niveau ? Et là, il y a aussi un majeur mort. Il y a des places mortes où il y a des 100 dollars. Ah oui, oui. Il y a des 100 dollars. Mais il y a des 100 dollars. Et ça fait ça, mais... Très bien. À niveau présidentiel, il y a des 100 dollars. Mais à niveau législatif, vraiment, il y a de la boue, il y a baisse, il y a à boire et à manger. Alors bref, on doit faire quoi aujourd'hui pour bloquer ? Moi, je lance un appel au bureau de l'Assemblée nationale, à Mme Janine Mabunda, de pouvoir rejeter systématiquement cette proposition de député Alphonse Mouyikas. Parce que c'est une proposition hasardeuse, funeste, qui risque, qui risquera de mettre le pays au feu. Donc, moi, je demande au bureau de l'Assemblée nationale, si c'est une machine déjà concoctée, il y a très longtemps, eux, que l'OFCC veut l'actualiser, il est grand temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire du temps, il est grand temps que cette proposition, bien que ce n'est pas encore la rentrée parlementaire, mais en tout cas, je demanderai à Mme Janine Mabunda de pouvoir rejeter catégoriquement, systématiquement cette proposition de leur car elle est funeste. Très bientôt, je vois le dossier Eteni Longondo, gestion des fonds à louer la COVID-19, Eteni Longondo, dans les viseurs de la justice. Alors, curieusement, UDPS, c'est un FCC, mais depuis, il y a le pouvoir, il y a le droit de déranger les gens, et il y a le droit de la cash. Il y a eu un victime à libéral de la prison, le lot est comme tout, Eteni Longondo. Est-ce que tu crois que c'est clair par rapport, il y a le fond, il y a la COVID-19, et il y a ça, c'est expliqué, je crois, deux fois dans la conférence, mais malgré ça, par qui elle a toujours convécuté? C'est-ce que Hervé, c'est un parti politique, encore une fois, où il y a un Fusti-Jaka, qui est un acte de l'humour, c'est l'œil de PES. Chez nous, il y a un exemple, il y a une affaire sans-jou, est-ce qu'il y a une affaire sans-jou, il y a un tout-mour, il y a une affaire sans-jou, c'est-ce que l'on a dit, 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 Nicolas KSADD, il y a un exemple, comme un renseignant, il y a un exemple, c'est-ce que l'on a dit, et non, comme Peter KSADD, non ! Quand il y a un PITER KSADD, on a dit, c'est-ce que l'on a dit, il y a un exemple, lui a dû témoigner. Mais il y a des erreurs qui, il n'y a pas inquieté, et tous les autres, pourquoi il y a de l'enquête, il y a encore une autre personne, travaux infrastructures à Ozan Nabi Okoyoka So Lelou Par qui a sengi l'Assemblée Nationale a oublié à Tchama Bokou s'y ont été Hé Abida Tchama Bokou Par qui a kommé l'Assemblée Nationale a sengi la bureau l'Assemblée Nationale a autorisé Bayoka Bayoka Nani ministre Excellence et Tine Bayoka a expliqué pour l'explication 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 il y a une gestion Ah oui mais fonctionnement justice Nikoloi il y a un peu qui sait il y a un peu l'explication 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 il y a ministre et Tine Longondo le problème est terrible parce qu'on a géré la gestion de la COVID-19 d'abord il y a un peu il faut il faut le bien il faut le bien le ministre et Tine Longondo a géré la COVID-19 il y a l'explication d'erreur il a géré 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 non il y a l'Etat Congolais ministère la santé il y a il y a il y a une alors si le ministre est du disposition y administre etienne de l'eau il y a un mot, on a dit à salier un mot si on a fait en foi un boulot il y a un boulot, si on a fait en foi son boulot, ils sont allés ils ne se sont pas ils ne sont pas à constater il y a un boulot à côté le inspecteur général la finance, c'est quoi le cas ? le inspecteur général c'est pour ça, le excellence l'excellence de l'eau tolde a expliqué en fait, justice et par rapport à la gestion des fonds. Comment s'expliquer? Nous nous avons dit que nous avons vu la vie de peste. C'est comme si l'excellence l'a fait. L'excellence l'a fait. L'excellence l'a fait la conférence. L'excellence l'a fait la conférence de l'interdiction. Il y a une conférence de ça pendant l'année où il y en a un jour. Il y a des marchements similaires. Non non non. E-Bient à l' chairman de Mankale, ici c'est le premier ministre qui existe l' pow Et puis, c'est vraiment un détail très important. Ministre Teng Longono, il y a un ministre sectoriel, mais il y a une équipe, il y a une réponse. Il faut, moi je pense que, bien qu'il va remonter dans la hiérarchie, mais si il faut poser ce genre de questions, moi je pense qu'ils auraient dû appeler... C'est aussi ça la grande question. Ils auraient dû appeler le numéro 1, c'est l'adoption de la riposte. Les docteurs m'y aimerent, là, tranquille. Justement, c'est ça ! On ne fait même pas l'allusion à lui. Moi, je vous dis, le ministre Etienne va s'expliquer et il sera inème. Je vous dis, je vous le confirme. Vous allez me rappeler, vous allez m'inviter de nouveau sur ce plateau. Je vais vous confirmer tout ce que je vous dis aujourd'hui. Très bien. Chez nous, la Lille de PES, nous avions une éducation qui nous a été léguée par Etienne Fisekia. Je l'ai dit, nous sommes des personnes moralement bien faites. Chez nous, nous ne détournons pas du fonds, surtout le fonds dessiné pour les travaux publics. Nous ne détournons pas. Très bien. Alors, l'émission touche déjà à sa fin, rapidement. Toujours au tribalisme. Je crois, au moins, il y a des vidéos, il y a des réseaux sociaux, il y a des gens qui appellent, 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 des gens qui appellent. Mais, curieusement, si vous avez des gens qui appellent, des gens qui appellent, des gens qui appellent, des gens qui appellent, des gens qui appellent. Je Someti, je suis dit, il y a des épuration raciales. Je me dis, et puis, On dit à Look. On dit que Martin m'a dit, avant, on dit Waters 5. Non, on dit Adolf, on dit Mercy. Il faut nous pas. Il y a un problème. Maintenant, là, moi, je demande à la population congolais d'observer une personne race. Je me pose la question parce qu'il y a des membres qui sont à la Mouka, qui portent les paroles et accordent les membres de la Mouka. La semaine passée, j'ai invité à la chaîne de la télévision et j'ai eu des débats. J'ai dit que c'était un problème, c'est un sérieux problème. parce que moi je suis Kassayen de par mon nom il décrit l'invitation systématiquement, disant que non, moi je n'aime pas je ne veux pas, je ne veux plus collaborer avec eux je ne sais pas en termes de quoi c'est un message que je lance à toute la profession qu'on laisse vraiment, c'est malheureux de constater vraiment un leader comme à la personne de monsieur Martin du pouvoir et puis ça se passe devant sa résidence ça se passe devant sa résidence à Faden House nous avons des vidéos qui circulent, nous avons vues et sans pourtant, à ta message à mon côté, il y a que condamner la gestion, la acte vraiment, il y a que ça c'est une anecdote je suis Kassayen à 100% de père Louba de mère Songé mais j'ai dit mais j'ai dit or j'ai dit je suis j'ai dit En tant qu'envers. Mais on sait que j'ai une question. Je vais vous prévivre, et vous avez dit qu'il est bien à l'aider. Je suis en train de penser que toutes les gens ont d' Hmmm. Et je vais vous prévenir. Tu peux imaginer! On a dit qu'il faut faire un pouce moche, un tant d'eau... Je n'en ai pas à tomber qu'il est dise de douleur. et puis la plupart de mes amis la plupart de mes amis sont du bandou ceux qui me sont très proches très proches je dis bien donc moi quand je vois ça je me dis c'est un message qu'il faut condamner je pense que monsieur Martin m'a dit il doit prendre son courage de passer il n'y a jamais de mauvaises troupes de l'autre côté du FCC Félix Kabangé Ndoumbi ancien ministre de la Santé par l'objet ce sont les gestes moi je pense que comme moi je pense que tu n'en es dans le côté FCC dans la vidéo Félix Ndoumbi Kabangé Ndoumbi ancien ministre de la Santé et puis Aza identifié moi je pense que le parquet doit se saisir Aza député on dirait Aza député oui moi je pense que le parquet doit doit se saisir de ce dossier il doit être député vraiment un tel monsieur Abimi il croit que le Catan lui appartient le Catan lui appartient moi quand j'ai des vidéos moi je parle vraiment vraiment ça c'est ça c'est de l'épuration raciale le parquet la cour de cassation doit se saisir doit s'en assaisir de ce dossier là moi je pense qu'il doit être interpellé parce que le système a été interpellé lancé l'épuration ethnique tout ça c'est déjà révolutoling on se soule tout ça lancé un message dans la congolaine tout ça lancé papa mokon tout ça lancé 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 la prison lancé 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 parce qu'on ne vous a pas il ne sait mais pas les neύans il y a des employeurs Micro lancé 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 ainsi que la première fois de la sécurité la��니다 lancé 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 son comme le igung lancé conscience lancé tout ça est tel le placement qu'on doit bannir par acte, il y a tribalisme. Emmanuel Chibambé, l'émission est terminée. Alors, il y a une rubrique qui consiste pour l'invité que vous êtes, à regarder plutôt la caméra qui est devant vous. Vous allez passer vos coordonnées au public, si c'est possible, et à tous ceux qui vous ont peut-être poursuivre les débats avec vous. Merci beaucoup. Je suis M. Emmanuel Chibambé, comme l'a présenté Hervé et Thomas. Pour ceux-là qui veulent me contacter, vous pouvez prendre mes coordonnées plus 243 81 40 50 220. Donc, je reprends plus 243 81 40 50 220. Donc, c'est mon numéro, WhatsApp, appel, donc si vous m'appelez à n'importe quand, je vais vous répondre. Emmanuel Chibambé, merci de votre passage. Merci Hervé et Thomas. Le plaisir est partagé. Merci. Ainsi, pour faire cette émission, qui a connu la participation technique des Homo, Némi et Jacob, mais aussi à vous, fidèles internautes, merci de votre sympathique attention. Au revoir d'ici là. portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada